Je suis la présidente de la Commission Féminine du groupe, dénommée Les Enfants de Nikol Gakou. J'ai profité de cette occasion pour une bonne fête à toutes les femmes du monde. Je suis la présidente de la Commission Féminine du groupe, dénommée Les Enfants de Nikol Gakou, dénommée Les Enfants de Nikol Gakou, dénommée Les Enfants de Nikol Gakou. Je suis la présidente de la Commission Féminine du groupe, dénommée les droits fondamentaux de la femme, dénommée les abus sexuels contre les femmes, dénommée l'égalité des genres. Je suis la présidente de la Commission Féminine du groupe, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits et dénommée. Je suis la présidente de la Commission Féminine du groupe, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits. Je suis la présidente de la Commission Féminine du groupe, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits. Je suis la présidente de la Commission Féminine du groupe, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits. Je suis la présidente de la Commission Féminine du groupe, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits. Maintaine Féminine du groupe, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits, dénommée les droits . Je veux que tout ce soit important. Je m'appelle Jélia Diak, je suis la conjointe de Yama. On est venu aussi aujourd'hui à l'occasion de la journée dédiée aux femmes. A cette occasion, nous tenons à féliciter toutes les dames du monde, je ne dirais pas femmes, je dirais toutes les dames du monde, en commençant par nos mères. Et aussi, on voudrait profiter de l'occasion pour projeter par rapport au projet qu'on a avec madame Nicole, elle a remercié davantage pour son appui à l'occasion de la journée dédiée aux femmes. A cette journée, on a mené plusieurs actions, c'est-à-dire qu'on a commencé des dons de services hygiéniques et des tickets qu'on a eu à donner par rapport à nos conjoints étudiants. Vu que la situation étudiantine est un peu difficile, on a jugé nécessaire d'aider nos conjointes féminines qui sont à l'université, en leur donnant des serviettes hygiéniques et des tickets. A cette occasion, nous tenons d'abord à remercier madame Nicole Gakou, parce que nous portons ces t-shirts. C'est une brave dame qui a su toujours soutenir les femmes, les filles, étant donné que toutes les étudiantes autour de l'université. Maintenant, à cette occasion, nous tenons aussi à dire que nous voudrons que la femme soit beaucoup plus impliquée dans la société, qu'on reconnaisse les droits de la femme, qu'on lui donne sa responsabilité dans la société. Son implication est obligatoire dans la société, parce que la femme est la mère de la nation. Donc, sans elle, une nation est vide. Donc, c'est très important qu'il y ait le respect, la considération et l'implication des femmes au niveau de la société. Que tout le monde, que ce soit homme, femme, que tout le monde, qu'on se consacre, qu'on réunisse nos forces pour donner la force à la femme, le respect de la femme et la force dans la société. Parce qu'on a tendance à dire que les hommes et les femmes ont le même droit, mais le droit de la femme doit être beaucoup plus exprimé, beaucoup plus affirmé au niveau mondial. Parce que nous subissons de jour en jour des injustices, des maltraitances. Tout ceci doit arrêter. On doit dire basta à toutes ces maltraitances que les femmes subissent. Ça suffit. Et c'est pour cela, il est temps que les femmes, toutes les femmes du monde, s'unissent pour dire basta à tout ceci. Je vous en prie. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle papa Al-Sesec. Je suis étudiant à la Faculté de l'État et de l'État et de l'État. Et je suis membre du mouvement Les Enfants de Nicole Gakou. Et comme je l'avais dit auparavant, je rends un grand hommage à toutes les femmes du monde, et plus particulièrement à notre marraine de ce jour, à savoir madame Nicole Gakou, la présidente de l'Union des Femmes, chef d'anglais du Sénégal, ainsi que membres à la ville de Dakar, la mairie, etc., c'est bon. Nous allons faire un don de tickets et un don de serviettes hygiéniques au sein du campus. Bon, et pour être bref, je dirais que je lancerai un message de conscientisation, vu que c'est la jeunesse qui tient, comment dire, la crème de la société sénégalaise. Ainsi, je lance un appel à tous les jeunes ici, et d'ailleurs, à faire preuve de vigilance et preuve de maturité, à choisir leur camp qui leur convient, tout en faisant le bon choix. En gros, c'était le message que je voulais lancer. Voilà, à tous les jeunes du Sénégal, merci beaucoup.